Aujourd'hui, je suis en Vail à Jacques-Cartier avec ma bonne amie Justine Martel, qui est une vraie barista, puis elle va nous montrer comment faire une bonne tasse de café, et ça, même en camping. Comment ça va, Justine? Ça va super bien. Je suis contente d'être ici pour vous donner quelques petits trucs comment réussir une bonne tasse de café, simplement. Donc, ça nous prend un brûleur, une bouilloire, une tasse, un moulin, un filtre, un bâton, une minuterie et du café en grains frais. Donc, la première étape, ça serait de bouillir de l'eau, puis ça nous prend beaucoup d'eau pour pouvoir réchauffer tous nos équipements puis nos tasses avant d'infuser le café. On en met quoi, la moitié? Juste le fond? Juste pour dire que ça réchauffe. La deuxième étape, ça va être de moudre le café, qui est l'étape, selon moi, la plus importante. D'avoir du bon café frais, c'est super important, puis d'avoir la bonne grosseur de mouture aussi, c'est ce qui fait toute la différence dans un bon café. Habituellement, on parle de deux cuillères à soupe pour un café. C'est important de faire un café à la fois. Puis la grosseur de la mouture, c'est de moyen à gros, environ un petit peu plus gros que du sel de table, qu'on peut ajuster directement ici, dans le moulin. Donc, la température idéale pour extraire le café, ça se trouve à être environ 30 secondes après ébullition. Donc, on peut arrêter le feu, attendre une trentaine de secondes. Entre-temps, on dispose de l'eau. Donc là, la tasse est réchauffée, le filtre est prêt, puis on verse tout le café qu'on a mouillé. Oui. On est rendu au blue, l'étape la plus importante pour l'extraction du café. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'eau par-dessus le café pour que tous les grains soient immergés. Puis, pour vraiment que tous les grains soient émergés, on va brasser avec une cuillère ou une branche, si on n'en a pas présentement, qu'on attend 30 secondes. Une fois le 30 secondes de bloom terminé, on est rendu à finaliser notre tasse de café, qu'on va verser environ une tasse d'eau sur le café mouillé, de manière circulaire et le plus lentement possible. C'est la partie difficile. Donc, pour savoir si on a une bonne tasse de café, on parle environ 3 minutes depuis le début du compteur. Donc, avant le bloom, 30 secondes, 2 minutes 30, on parle d'une bonne tasse de café. Donc, c'est aussi ce qui nous permet de savoir si on a eu la bonne mouture, parce que plus la mouture est grosse, plus le café va circuler rapidement, plus la mouture est saine, plus ça va être la neige. Exactement. T'as-tu compris, Alexis? On vient d'atteindre le 3 minutes. Le café est prêt. Hum! Oui, il est vraiment bon. On sent toutes les subtilités et les arômes dans le café. Merci, Jules. Ça me fait plaisir, Alexis. Et n'oubliez pas, c'est super important de starter sa journée avec un bon café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada